Oh 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 Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et salut à tous ! Welcome everybody ! Bienvenue pour cet nouvel game dans le hashtag 30BPM On a sorti la dernière, on est contraint Yasuo au match-up Qui va être assez intéressant parce qu'il y a moyen de se battre quoi Alors j'avais le shield là, attention Ah, ça s'était loupé C'est un match-up qui va être intéressant On est sur le patch 5.14 A partir de cette vidéo là Donc c'est très intéressant De voir un petit peu ce qui a été modifié On va voir les choses dans la Non Tu n'allais pas m'avoir comme ça Pas aussi facilement Alors il y a l'univers, un Beagle Water Je n'en sais rien, je ne sais pas comment on dit C'est de la piraterie à l'état pur Donc un match-up qui est sympa Parce qu'il n'est pas gagné pour l'un ou pour l'autre Je pense que Yasuo a un petit peu l'avantage en early game Parce que Janet est une core à core Et Yasuo a juste du mal contre les champions Range en début de partie Ils peuvent venir me mettre des Q en fait très facilement Ils peuvent venir s'en prendre aussi très facilement Du coup Et on a tous les deux un petit peu ce jeu de shield Qui est un peu sympathique Ah j'ai sûrement de voir claquer le flash là Non ça va me faire bien évidemment dans le bon sens Mais bon gang de Nocturne Je savais qu'il était vers les races mais J'avoue que je n'avais pas fait gaffe à où était ma Elise Parce qu'en 2v2 on aurait tout simplement pu les prendre Il était quand même assez low le Yasuo Donc il a start épée de Doran Il n'a pas de sustain Enfin ok Le Nocturne est top lane C'est lui qui m'a fait un peu peur Parce que Yasuo ne fait pas peur actuellement En vue des barres de points de vie Le Nocturne normalement il se fait défonce là Donc on voit un peu Alors il n'y a pas encore une nouvelle interface Ça ne devrait pas attarder à arriver en ranked Il est déjà mis en normal game Je pense qu'il teste des choses encore Il y a une petite musique Qui nous accompagne Fais attention avant le niveau 6 quand même Avec Diana C'est là vraiment Ah mince Qu'est-ce qu'il faisait top ? My bad Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il est top Ah il n'a pas back en fait Il a genre fait un Alors là Le mec il a mis genre 10 ans Je m'attendais juste à ce qu'il est back Tu sais il était un peu low life et tout Mais en fait là il n'a pas back Il a décalé top parce qu'il avait senti que c'était le bordel My bad Pas très concentré là Parce que j'étais censé normalement l'annoncer J'en profite pour faire mon petit back Vu qu'il a fait son back aussi Il a pris du coup un kill et une assist Il s'est mis plutôt bien On va chercher un peu de CDR Rapidos Ça n'a pas été évidente là La lightning face Vu qu'il s'est mis bien Mais c'est ma faute Je n'ai pas du tout à l'annoncer le SS J'aurais pu au moins ping Histoire qu'il prenne vraiment L'information et qu'il fasse un peu attention Mais je m'attendais tellement à ce qu'il back en fait Parce qu'il était mi life Que du coup j'ai même pas ping Alors là Diana comment on va la stuffer C'est ça la grosse question On va aller sur Jalzonia je pense En item assez sûr Je voulais peut-être faire un Morello avant Après c'est vrai qu'il y a les nouveaux items AP Maintenant qu'ils sont aussi en place Oh il a fait double buff et tout J'appelle la LED Du coup on va se faire un petit peu martyriser Dans le début de partie j'ai l'impression Je sais pas je sais pas Il y a plein de items qui sont intéressants en fait Tu peux vraiment tout faire sur Diana L'Abyssal va pas être si intéressant que ça dans cette game Donc déjà je ferai pas l'Abyssal ça c'est sûr Donc il y a le Zonia Il y a le Rabadon de bâton du vide L'écho de Luden qui est intéressant Feu de la Liche Donc là il joue très agressif Pour profiter absolument de ce qui est le buff Après il a pas vraiment de quoi m'empêcher de jouer Je vais le 6 Parfait J'ai l'impression qu'il la voit Elle a une Ouais je pense que c'était Wardé Trop bizarre qu'il ait joué aussi défensif Alors que normalement il pouvait pas Après c'est parce qu'il a eu peur aussi de ma rotation level 6 Donc là je vais essayer de jouer sur mes sacs de passif Ok je sais pas ce qu'il fait Ah bien joué Très beau wall Ah mauvais trade sa part Mauvais trade sa part J'attendais en fait la petite erreur Pas trop compris pourquoi il a go comme ça Parce que derrière il avait plus sa tornade Et il avait plus de shield en fait Il y avait beaucoup de spear aussi de mon côté Donc je savais que là je pouvais totalement go Non c'est une mauvaise analyse de jeu de sa part là Il m'a offert le kill Parce qu'il fallait quand même que Que je sache que je peux faire un truc Un pour un peut-être Ça serait cool Ouais Donc ça c'est cool On prend un petit kill avec la Diana Le fameux level 6 je vous en parlais Je vais avancer sur J'aurais bien aimé avoir pickpoil assez Pour faire directement mon petit brassard là We can commit snowball Non sur le SS J'ai vraiment du mal avec la souris là Pas encore tuer ma sensibilité et tout Donc ça a joué juste avant Tous les réglages ont été modifiés Toujours le SS Trop marrant quand même Après je suis pas très vraiment pas fan de la voix Elle me perturbe plus qu'autre chose Mais c'est marrant Mais la pression et tout Je vais essayer de prendre la tourelle Là je pense si Yasuo il monte Je peux l'aggro direct Il est obligé de back à la base Ça va faire quand même beaucoup de farm de perdu pour lui Ah merde t'aurais dû garder mon sou Je savais pas qu'il allait avoir Parce que j'aurais pu mettre un mon trade Après il aurait sûrement absorbé Ah vous avez les dégâts quand même C'est assez violent Ton HUD est actuellement plus grand que ton overlay Ah bah ils ont modifié des trucs de ouf en fait Merci de l'information Ça va mieux là ? Parce qu'en fait ils ont tout remodifié j'ai l'impression Même si ils ont Ils ont pas encore modifié l'overlay Le truc mais c'est plus du tout la même valeur Est-ce que ça va un peu mieux ? Est-ce qu'il faut remodifié quelque chose ? Merci en tout cas de m'avoir prévenu On va valider la tour Il y a un jeu qui va arriver On va tenter un décal Je peux essayer d'aller coincer le nocturne Fuck ça Je vais voir que je ne touche pas Oh elle fait mal quand même la grenade Encore plus petit Ok je vais mettre juste après plus petit Dommage Je vais mettre à 45 Parce que ça va être 40 Avant c'était 60 Peut-être que maintenant ça doit être 40 Le problème c'est que moi mes décals Elles sont pas très efficaces Les décals de Yasuo Elles ont vraiment payé Oh elle s'en sort peut-être Ça serait peut-être trop beau Oh bien Wage Allez on va essayer de ramasser Allez ma Elise Là c'est notre moment Allez mon pote Je prends le premier Oh il y a le blue buff en plus Parfait je récupère un blue Je refresh le blue Comme mid now Il aurait dû venir direct Il m'a pas écouté Il m'a fait peur mais bon finalement on a réussi à rattraper l'action Normalement il a dû directement être derrière moi là C'est de la rotation pure Ce truc qui est relou c'est qu'ils ont fait le premier drake On a pas vraiment le timing Je l'ai pas pris Osef Ça travaille pas à ce point On va avancer sur le Zhonya Donc là ça va être cool On va avoir le Zhonya J'ai fait un peu de CDR Mais c'est vrai que pour l'instant le codec Je vais pas avoir grand chose à faire avec Je peux envisager éventuellement un morello dans mon utilisation Pour aller au moins chercher un peu plus de CDR J'aurais les 20% Je les maîtrise Parce que là j'ai un blue buff Donc j'ai déjà 23% Mais normalement je l'aurai pas souvent le blue buff Donc au moins avoir un petit morello peut être sympa dans cette game Et tu perds un peu de capacité à burst Quand tu fais le morello Après t'as plus souvent tes Q-spell Tu peux en fait rentrer et sortir Zhonya, re-rentrer etc C'est un style différent C'est vrai qu'après le core build Avec normalement Mais faut être contre un AP mid Tu vois Pour un AP mid là tu fais l'Abyssal C'est tellement OP sur Lissandra Sur Lissandra, sur Diana Là le problème c'est que l'Abyssal Ça me sert vraiment à rien Donc pour remplacer l'Abyssal Je préfère faire un morello Et sinon derrière je vais aller sur classique Zhonya, Rabat d'onfle, de la livre De luthènes, de petites conneries On va essayer de voir si on peut faire quelque chose là au bot Ah c'est pas wardé ça c'est sûr Ouais ça peut être sympa Merde On avait vraiment pas à gâteau Fuck Ça c'est cool Ça c'est cool Ça Ça c'est cool bordel Là t'es à 7-0 T'as le double buff Tu revalides une tourelle La game est plus pareil Ah Là T'es content Parce qu'ils m'ont pas focus Alors que je suis feed Grosse erreur de leur part Ils m'ont absolument pas focus Je me suis mis extrêmement bien là sur l'action Attends attends On va même faire On va même Oh bien wesh Très très beau Très très beau trinket Je crois qu'il y a le drake qui va arriver Après là je grid un peu Mais la grid c'est ça qui est bon sur le cul Cette souris me perturbe Je la one shot elle Yasuo on le défonce aussi Oh bien joué Oh il m'a tellement brain le Yasuo Il est tellement J'ai totalement raté mon Mon Q Ah non j'aurais pu vraiment mieux faire là Après j'ai pas énormément de dégâts J'ai pas les dégâts que je devrais avoir En étant à 7-0 et 113-16 Parce que j'ai pas back encore J'ai quand même 2700 gold dans la pocket Juste attendez que je parte à la base Et que je revienne Et vous allez voir Vous allez voir que Janna ça caille Allez on est parti On va faire Zozo Zozo rapido Si je fais Zozo Morello C'est gagné Voilà Zozo Morello Trinket rouge Voilà c'est gagné Regardez le stop que j'ai quoi A 16 minutes de jeu Là j'ai plus qu'à me déplacer un peu partout et tuer J'en trouve un Je tue Toi Tu meurs Faut juste que je place mes Q spells Faut juste que je trouve la souris Qu'il me faut Parce que les Q spells de Diana C'est un peu le sursort qu'il faut placer Est-ce que ça va bot lane ? Oui Ça va bot lane J'arrive J'arrive tout au courant Tout au courant Tout au courant Bait Bait Ça fait mal Double kill Fallait que je le tue avant Zozo Et ça va rien Tu sais j'ai tenté le blind Q ici Alors ce que j'aurais dû faire C'était le conserver Rentrer dans le bush Et R et après le Q Alors certes j'aurais pas pu récupérer mon R Mais après je dis ça avec le recul que j'ai eu Sur l'action C'était intéressant de tenter le blind Q ici Parce que si ça touchait Je l'ulti Et je pouvais me barrer par là Et retempo mes spells Après que le zonier etc Donc j'ai tenté J'ai fait Je fais pile ou face Alors Première mort de la game certes Fléau de la liche Ou bâton du vide Allons sur le fléau de la liche Parce que je sens qu'on va auto-attaquer dans cette game Tu vois Je me sens plutôt libre Donc on va aller sur le fléau de la liche Ouais ouais j'aurais peut-être du zonier Après je me dis Si j'avais le zonier plus tôt Nocturne serait sorti de ma range Donc je voulais absolument tuer Nocturne Avant de tuer le zonier quoi Je pense qu'il fallait gaffe aussi au rôle de Yasuo Non je pense que le blind Q était bien Mais il y avait une grosse probabilité Que ça touche pas Parce qu'il est pas bête Le Nocturne il est à penser Que je dois aller le chercher à le tag Pour m'escape Et en même temps le buter Parce qu'il avait plus de shield Ok Tu m'attendais content de ton ulti Il y a un malfi sur le côté gauche Je joue limite en caméra lock Tellement que je suis pas à l'aise avec la souris Oh les 3 taguies quoi Un Q-Spell, 3 gars touchés Ça c'est propre Ça c'est vraiment sur ulti là C'est bien Ça fait un ulti important au moins Malfi sur son ultimate Malheureusement c'est un champion qui sert à rien Vraiment useless comme champ Ok ça veut me tag Ok ça veut me tag Ok ça veut me tag Oh lul Lul il va me permettre de le tuer Lol le Alistar MDR il m'a fait éviter la tornade Et il m'a ramené à portée de De Yasuo Merci C'est un bon copain C'est un copain D'orage Là à mon avis il a du faire flingue Mais il a fait de la merde Il aurait du m'envoyer dans l'autre sens Ah Oh j'avais pas de mana Je me suis dit pourquoi mon air est pas reparti C'est relou C'est extrêmement relou Drake C'est au de la liche on a dit Je me laisse le bleu I need blue Ok Venez Venez On a 10 On arrive On arrive On arrive On 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 Easy Alors je sais pas du tout pourquoi la Elise Elle a totalement Oublié la Sivir Fallait qu'ils tuent le nocturne ensemble et qu'ils prennent le drake derrière ensemble à 3 Parce que du coup la Sivir elle est morte bêtement Mais après bon la game est tellement win maintenant Vous avez vu c'est bizarre On a un Yasuo qui est feed Enfin feed, il est à 1-0-1 D'un coup Tu passes le L6 avec Diana et Tu passeras le bon jour à Tu passeras le bon jour au Ramus Si tu le croises Là où tu vas Oh merde, ça vient pas Fait chier J'avais préparé mon truc et tout pour le best of et tout Attendez je l'ai peut-être mal fait On a fait chier Allez Non mais Comment tu te retrouves dans ces situations mon gars On a fait de la liche Il nous faut juste un petit bâton du vide Et là on est max On est au max de la dépéance C'est Diana à level 6 Il y a un larme doublée là dessus si ça vous intéresse L'arme doublée Diana à taper sur Youtube Vous allez trouver directement Si vous voulez réussir vous aussi à faire du 13-1 Dans vos games de solo queue Bon là on est en diamant Mais ça marche aussi Un niveau Inférieur et supérieur Diana c'est un bon champion je trouve Pour la solo queue Il y a juste la landing phase Qui est un peu difficile en fait Du level 1 à 6 Je sais pas pourquoi j'ai pas récupéré mon ulti C'est juste un petit peu relou en fait Il est archi relou avec son Alistar Il m'a défoncé Il m'a dit toi Toi tu vas de nulle part c'est fini Je te vois sauter depuis tout à l'heure là Double kill Et c'est le sur N Ah une game qui commence Enfin une soirée qui commence bien Avec une bonne game La Diana Ça c'est cool On va voir combien de points on va prendre Est-ce qu'on prend toujours des bons plus 20 Et tout et tout Ça ferait plaisir En tout cas bonne game Vraiment très bonne game Diana Sakkari On est à Ouais on prend toujours plus 20 On est à 61 points Allez On vise au moins le D3 25 000 Est-ce que j'ai le S plus ? J'ai pas le S plus Ah je suis triste Peut-être parce que je suis mort deux fois comme un idiot Mais sinon voilà Diana Qu'est-ce que je voulais que je vous dise là-dessus ? Attention entre le level 1 et 6 Et derrière faites-vous plaisir Essayez de rotate un petit peu Parce que vous avez un énorme potentiel de kill Et le snowballing de Diana est juste Voilà Juste Juste broken en fait C'est pas le champion qui est OP C'est sa manière à snowball C'est cette facilité à snowball qui est OP avec Diana Sinon le champion est plutôt équilibré Voir pas ouf Par contre si tu prends l'avantage Derrière c'est bingo Derrière c'est bingo 155 CS Peut-être que c'est ça qui va pas au niveau du farm Ouais on avait pas les 10 CS minutes Bon j'en sais rien En tout cas Riot ils ont dit Ouais méchant C'est ton farm C'est ton farm Ton farm Ton farm Comment ça mon farm ? Il y a combien mon vis-à-vis ? Il y a 137 Oh Non mais ouais Mon farm est peut-être pas assez élevé En tout cas si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à réagir sur les commentaires Moi je kiffe Diana C'est quand j'ai envie de m'amuser un petit peu en solo queue C'est un champion qui me correspond Parce qu'elle a les 3 points que j'estime être intéressants Pour prendre du plaisir pour moi dans League of Legends Enfin de ma manière de voir League of Legends De manière entre guillemets Amusante par le jeu Et non pas par le côté compétitif Elle a de la mobilité Elle a du burst Et elle a de la temporisation Via l'ultimate Via aussi les Q-spell R etc La mobilité via les Q-spell R aussi Et bien évidemment Le burst Via son kit de sort Qui est assez OP Mais j'aime bien ces champions là Qui ont ces 3 points Il y en a quand même beaucoup Je pense Il y a au moins 20% des champions dans LoL Qui ont ces 3 points Et Diana en fait partie GG Wellplay A bientôt pour une prochaine game Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz